Souvent, on n'a tellement pas de maîtrise qu'on ne sait pas quoi dire à Dieu. On ne sait pas qu'est-ce qu'on peut exprimer avec notre cœur. Et dire simplement son nom, invoquer simplement son nom, soupirer simplement après lui, devient la solution ultime, devient la seule et l'unique solution. Jésus, 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 Jésus. 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 Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Car tu rends nos cœurs réceptifs, disposés et disponibles à toi Car tu fermes toute forme de porte afin que nous soyons focus sur toi et toi seul Prends le contrôle de ces instants comme tu as déjà commencé à le faire Et Saint-Esprit glorifie Jésus, glorifie Jésus Au nom puissant et précieux de Jésus Christ Et ensemble nous disons Amen Je réitère en tout cas mes salutations Et avant de poursuivre j'aimerais également Grande grâce à Dieu pour la vie de son serviteur De notre père, de l'apôtre Douglas Pour la confiance Je me dis toujours que ce n'est pas facile d'envoyer un jeune comme moi pour apporter la parole Mais je crois que ces prières m'aideront en tout cas M'aideront à annoncer de la part de Dieu ce que le Saint-Esprit a déposé dans mon cœur Merci encore à Boutre, merci maman Lydie pour la confiance, pour l'amour Amen On va tout de suite plonger dans les écritures Je crois qu'une personne se dit déjà Avec ce frère on lit toujours beaucoup la parole Donc j'aimerais nous inviter à prendre nos bibles dans le livre de Jean 11 On va lire quelques versets Quelques versets Jean 11 à partir du verset 1er Je vais aller rapidement La Bible dit Il y avait un homme malade Lazare de Bethany Village de Marie et de Marthe, sa soeur C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur Et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux Et c'était son frère Lazare qui était malade Les soeurs envoyèrent dire à Jésus Seigneur voici Celui que tu aimes est malade Après avoir entendu cela Jésus dit Cette maladie n'est point à la mort Mais elle est pour la gloire de Dieu Afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle Or Jésus aimait Marthe et sa soeur et Lazare Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade Il resta deux jours encore dans le lieu où il était Et il dit Et il dit Ensuite aux disciples Retournant en Judée Les disciples lui disaient Rabbi Les juifs tout récemment cherchaient à te lapider Et tu retournes en Judée Jésus répondit N'y a-t-il pas douze heures au jour Si quelqu'un marche pendant le jour Il ne branche pas Parce qu'il voit la lumière de ce monde Mais si quelqu'un marche pendant la nuit Il branche Parce que la lumière n'est pas en lui Après ces paroles Il leur dit Lazare notre ami dort Mais je vais le réveiller Les disciples lui dirent Seigneur S'il dort Il sera guéri Jésus Avait parlé de sa mort Mais ils crurent qu'il parlait De l'assoupissement du sommeil Alors Jésus leur dit ouvertement Lazare est mort Et à cause de vous Afin que vous croyez Je me réjouis de ce que je n'étais pas là Je me réjouis De ce que je n'étais pas là Mais Allons vers lui Sur quoi Thomas Appelait Didyme Dis aux autres disciples Allons aussi Afin de mourir avec lui Jésus étant arrivé Trouva que Lazare Était déjà depuis quatre jours Dans le sépulcre Et comme Bethany était près de Jérusalem A quinze stades Environ Beaucoup de juifs Étaient venus Étaient venus Vers Marthe et Marie Pour les consoler De la mort de leurs frères Lorsque Marthe apprit Que Jésus arrivait Elle alla au devant de lui Tandis que Marie Se tenait Assise À la maison Marthe dit à Jésus Seigneur Si tu avais été ici Mon frère Ne serait pas mort Mais maintenant même Je sais que tout ce que tu demanderas À Dieu Je te l'accordera Jésus lui dit Ton frère ressuscitera Je sais Lui répondit Marthe Ok Je sais Lui répondit Marthe Qu'il ressuscitera À la résurrection Au dernier jour Jésus lui dit Je suis La résurrection Et la vie Celui qui croit en moi Vivra Même s'il meurt Et quiconque vit Et croit en moi Ne mourra jamais Crois-tu cela ? Elle dit Oui Seigneur Je crois que tu es le Christ Le Fils de Dieu Qui devait venir dans le monde Ayant ainsi parlé Elle s'en a là Oui Elle appela secrètement Marie sa soeur Et lui dit Le maître est ici Et il te demande Dès que Marie Eut entendu Elle se leva promptement Et alla vers Jésus Dans d'autres versions On dit Elle courut vers Jésus Car Jésus n'était pas encore Entré dans le village Mais Il était dans le lieu Où Marthe L'avait rencontré Les juifs qui étaient Avec Marie Dans la maison Et qui l'a consolé Léon vu se lever promptement Et sorti La suivi en disant Elle va au sépul pour Y pleurer C'est pas fini Lorsque Marie Lorsque Marie fut arrivée Là où était Jésus Et qu'elle le vit Elle tomba à ses pieds Et lui dit Seigneur Si tu avais été ici Mon frère Ne serait pas mort Exactement Les mêmes mots Que Marthe Jésus la voyant pleurer Elle et les juifs Qui étaient venus Avec elle Frémit en son esprit Et fut tout Témis Et il dit Où l'avez-vous mis Seigneur lui répondit Il vient Et voit Jésus Pleura Sur quoi les juifs Dirent Voyez comme Il l'aimait Et quelques-uns D'entre eux dirent Lui qui a ouvert Les yeux De l'aveugle Ne pouvait-il pas faire Aussi Que cet homme Ne meure Jésus Frémissant De nouveau En lui-même Se rondit Au sépulcre C'était une grotte Et une pierre Était placée devant Jésus dit Otez la pierre Marthe La sœur du mort Du mort Lui dit Seigneur Ils sont déjà Car il y a Quatre jours Qu'il est là Quatre jours Jésus lui dit Ne t'ai-je pas dit Que si tu crois Tu feras la gloire De Dieu Ils Autèrent donc la pierre Et Jésus Leva les yeux En haut Et dit Père Je te rends grâce De ce que tu m'as Exaucé Tu m'as Exaucé Tu m'as Exaucé Pour moi Je sais que tu m'exauces Toujours Ça c'est pour moi Mais j'ai parlé A cause de la foule Qui m'entoure Afin qu'il croit Que c'est toi Qui m'as envoyé Et on dit cela Il cria D'une voix forte Lazare Sort Et le mort Sortit Les pieds Et les mains Liés de bande Et le visage Enveloppé Dans l'ange Jésus leur dit Béliez-le Et laissez-le Aller Amen Mon thème ce matin C'est Jésus-Christ Deux points La résurrection Et la vie Jésus-Christ La résurrection Et la vie Ici C'est L'auteur De ce récital C'est L'apôtre Jean Et Jean Est celui Qui présente Jésus Comme étant Le Dieu Le fils De Dieu Il présente Jésus Dans sa dimension De divinité Et lorsqu'on lit J'aime beaucoup Le livre de Jean Et lorsqu'on parcourt Le livre de Jean On se rend compte Qu'il y a Huit signes Huit signes Qui présentent La dimension Divine De Jésus Et les signes Sont des moyens Que Dieu Utilise Pour se révéler Pour révéler sa personne Pour révéler sa personnalité Aux hommes Amen C'est pourquoi J'aimerais Que j'aimerais Nous Réciter Si je peux le dire J'aimerais Nous Partager Non pas Les huit signes Je vais nous partager Sept signes Et je vous laisserai Aller chercher Le huitième signe Comme ça C'est un travail D'ensemble Amen Donc le premier signe Dans Jean 2 Du premier verset Au verset 12 La Bible Présente Jésus Jean Parle de Jésus Il parle d'un signe C'est Jésus Qui change L'eau En vin Et cela Vient nous montrer Que Jésus Est tout simplement La source De la vie Pourquoi Tout simplement L'eau Qui est changée En vin Le vin Qui symbolise Le sang Et la vie Est cachée Dans le sang Amen Et au fait Ici Jean veut Nous montrer Que Jésus Est la source Jésus Est le fondement Jésus Est celui Qui initie Tout mouvement Jésus Est celui Qui inaugure Toutes choses Jésus Est celui Qui déclenche Toutes choses Que tout part De Jésus Il est le commencement Il est la base Il est le sous-bassement De toutes choses Amen Le deuxième signe Dans Jean 4 46 à 54 Jésus Guérit Le fils D'un officier Ici Jésus Un officier Vient voir Jésus Par rapport A sa situation Et Jésus Jésus va montrer Ici Jean Pardon En expliquant Ce passage Il va montrer Il va montrer Que Jésus Qui est Dieu Est le maître Des distances C'est à dire C'est à dire C'est à dire que Dieu n'est pas Soumis Aux distances A sa vie Je ne crois pas Pour avoir Pour avoir Une révélation De Christ Il y a des choses Qu'on te prêchera Il y a des choses Qu'on t'annoncera Mais il y a des choses Que tu découvriras Toi-même Par la dimension Ou le degré De ta soif Amen Le troisième point Jésus Guérit Le boiteux De la piscine De Bethesda Je nous encourage A aller suivre Jésus à Bethesda Je pense qu'on aura L'essentiel Dans Jean 5 1 à 17 Ici Jésus voulait montrer Que Également Qu'il était Le maître Des temps Il n'est pas Simplement Le maître Des distances Il est également Le maître Des temps Oh J'aimerais dire A quelqu'un Même Ecoutez Cet homme Attendait De la part De la piscine De Bethesda D'être guéri 38 ans De maladie 38 ans Il y a des situations Dans nos vies Qui tardent Tellement Parce que On ne s'appuie pas Sur La solution Qui est Jésus Mais on s'appuie Sur toute autre solution J'aimerais nous dire Que parce que Jésus Est le maître Des temps Il est celui Qui est capable De nous faire Gagner du temps Il est celui Qui est capable D'accélérer Les choses Afin que Nous puissions Gagner du temps Le temps Me manquerait De partager Un témoignage Avec vous Je m'attendais Une réponse De Dieu Ça ne venait pas Je me suis dit Ok Ça sera L'année prochaine C'était au mois De fin novembre Je me suis dit Bon c'est trop tard J'ai dit à Dieu C'est trop tard Ça sera L'année prochaine Que tu vas agir Et il m'a montré Qu'en un jour Il a débloqué Une situation J'étais Pas les mots J'ai pas les mots Fais confiance en Jésus Le monde nous montre Que Avec Jésus Les choses tardent Non Avec Jésus Les choses Se font Au temps marqué Au temps Marqué Je continue rapidement Quatrième point Jésus nourrit Cinq mille hommes La multiplication Des pains Et des poissons Dans Jean 6 1 à 14 Jésus ici montre Qu'il est le Pain de vie Jésus montre Qu'il est celui Qui ne prend pas Seulement soin De ton aspect Spirituel Il prend également Soin de ton aspect Physique Il y a des Personnes qui ont Du mal A finir le mois Ont du mal A avoir Du pain Jusqu'au Dernier jour Du mois Mais Jésus Jésus le voit Il est celui Qui nourrit Les oiseaux Du ciel Ils n'ont rien Demandé les oiseaux Les oiseaux ne prient pas Les oiseaux n'invoquent pas Dieu Mais toi Tu invoques Dieu Alors présente-toi Devant celui Qui est le pain de vie Il est la solution Il est la solution Lorsque tu es Son serviteur Il ne permettra pas Si tu te présentes Devant lui Si tu l'invoques Il ne permettra pas Il n'a pas permis A Élie De mourir Alors qu'il y avait La sécheresse La famine Il a permis A Élie De manger Par divers moyens Quel que soit Le moyen Que Dieu Est capable D'utiliser Il est capable D'utiliser Des moyens Pour te nourrir Alors fais confiance Je continue Rapidement Cinquième point Jésus marche Sur l'eau Et calme La tempête Jean 6 15 à 21 Ici Jésus montre Qu'il est le maître Des éléments Naturels Ou je dirais Il est le maître Des circonstances Lorsque tu suis Jésus Tout ce qui est Naturel Tout ce qui est Naturel Le ment Impossible Peut devenir Si on naturel Le ment Possible Lorsque tu suis Jésus Il est capable De te démontrer La puissance Qu'il a Parce que Jésus Ne vient pas J'aime ce verset Dans Jean 10 10 Vous allez voir Que j'aime beaucoup Jean 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 10 10 Il dit Le voleur Ne vient que Pour dérober Égorger Et détruire Mais moi Je suis venu Afin que Mes brebis Aient la vie Mais pas seulement La vie La vie en abondance Il est le dieu De l'abondance Il est le dieu De l'abondance Je ne sais pas Par quoi tu passes Mais j'aimerais Te dire Qu'il est le dieu De l'abondance Et lorsqu'il commence A donner Sache qu'il y a Une multitude Qui arrive A nouveau Il est le dieu De l'abondance Sixième point Jésus guérit Un aveugle De naissance Jean 9 1 à 41 Jésus se montre Comme étant La lumière du monde Il guérit Un aveugle J'aime beaucoup Quand Jean précise Il dit Un aveugle De naissance Il ne parle pas D'un simple aveugle Il ne parle pas D'une personne Qui est devenue aveugle Parce que Lorsqu'on devient aveugle La médecine peut l'expliquer La médecine peut t'aider La médecine peut Mais cet homme Il est né Aveugle Ça veut dire Que sa situation Était plus complexe Sa situation Précédait même Comme les hommes Si je pourrais le dire Ainsi Et Jésus ici Il se présente Comme étant La lumière du monde Tout simplement Pour montrer que Même si tu as Longtemps marché Dans les ténèbres Même si tu as Longtemps marché Dans l'obscurité Même si Depuis que tu es en Christ Il y a des choses Que tu n'as pas encore vues Lui Il est la lumière Du monde Lui il est capable De t'éclairer Lui il est capable De t'ouvrir les yeux Il est capable De montrer à Agar Que le puits est juste là Il est capable De montrer que c'est juste là La solution n'est pas ailleurs Vois Dieu Tu verras le puits Qui est juste à côté Je continue rapidement C'était le sixième point Donc le septième point Je finis là Et c'est ce point Sur lequel Mon message Parce que là C'était l'introduction Mon message Va Va s'axer Dans Jean 11 Jésus se présente Comme étant La résurrection Et la vie Est-ce que tu peux dire A ton voisin La résurrection Et la vie J'entends quelqu'un dire Il n'a pas donné Le huitième point Parce qu'il n'a pas trouvé Non j'ai trouvé Le huitième point C'est dans Jean 21 Allez chercher Amen Très bien Jésus se présente Comme étant La résurrection Et la vie Regardez maintenant On va Maintenant décortiquer ça Parce que c'est notre thème Ce matin Ok Vous êtes là avec moi Ok Jean 21 Jésus arrive Dès le premier verset On nous parle D'une famille On nous parle De Lazare On nous parle De Marie On nous parle De Marthe Qui étaient Des amis De Jésus Qui étaient Aimés de Dieu Qui n'étaient pas Simplement aimés De Jésus Ils aimaient également Jésus Donc il y avait Cette réciprocité Dans l'amour Et la Bible Dit qu'il y a Un problème Donc déjà Ça nous montre Que tu peux être Aimé par Dieu Tu peux aimer Dieu Et avoir des problèmes Te retrouver Dans des problèmes Ok Donc ça Pour Dieu C'est pas étonnant Quand il te voit Dans un problème Il ne dit pas Ah zut Comment il est tombé Dans un problème Non Il sait Qu'il est la solution Amen Ok Donc Ces personnes Se retrouvent Face à une situation Complexe Pourquoi Parce que Au fait la situation N'était pas encore complexe Pourquoi Parce que Lazare Était juste malade Je dis juste Parce que Jésus avait déjà guéri Donc ça veut dire Que pour eux Ils avaient la foi De la guérison Ils étaient dans une dimension Où ils se disaient C'est pas un souci ça Quoi Malade Tu es malade T'inquiète pas On appelle le maître C'était pas un souci Pour eux Vous voyez Mais Il va se passer quelque chose La Bible dit Je vais rapidement lire Le verset 4 Au verset 7 Je vais relire du coup La Bible dit Après avoir entendu cela Parce qu'ils ont envoyé Des gens aller appeler Jésus Après avoir entendu cela Jésus dit Cette maladie n'est point à la mort Mais elle est pour la gloire de Dieu Afin que le fils de Dieu Soit glorifié par elle Je continue Or Jésus aimait Marthe Regardez Jean insiste dessus Jésus aimait Marthe Et sa soeur Et Lazare Lorsqu'il eut appris Que Lazare était mort Il resta Deux jours Encore dans le lieu Où il Et tu sais Oh Jésus Tu es sûr Que tu aimes Lazare Tu es sûr Souvent on se retrouve Devant des situations Où on se pose la question Tu es sûr Que tu m'aimes Vraiment Tu me laisses subir ça Tu es sûr Vraiment Que tu m'aimes Et c'était le cas De Marie Marthe En fait Ca m'a étonné Parce que Jean Insiste Il précise Le encore Mais Constatez avec moi Quelque chose Jean N'a pas Dit Ce que Jésus A fait Durant ses deux jours Ca veut dire que Pour Jean Sinon il aurait décrit Ca veut dire que Pour Jean Ce que Jésus faisait Durant ces deux jours N'était pas plus important Que d'aller Guérir Lazare Pour Jean Sinon il aurait dit Bon Jésus restait deux jours Parce que Voilà Non Il a dit Jésus reste deux jours Encore Donc pour Jean C'était même trop Quand il le décrit C'était même trop Alors je me suis demandé Mais Pourquoi tu restes deux jours Encore Pourquoi tu laisses Que cette situation Tarde Encore Pourquoi tu Tu ne viens pas Résoudre ce problème Tu attends Encore Tu attends quoi Non mais Franchement souvent On se retrouve devant Dieu On dit Mais tu attends quoi Agis Tu en es capable Agis Mais Jésus reste encore Alors j'ai creusé Je Mais donc regardez Pourquoi Jésus est resté La Bible dit que Jésus était à un lieu précis On remonte Jean 10 Le verset 40 La Bible dit Jésus s'en alla de nouveau Au delà du Jourdain Dans le lieu Où Jean avait d'abord baptisé Et il y demeura Oh Ok Jésus est resté Encore Deux jours Parce qu'il était Dans un lieu stratégique Il était Dans un lieu Où le ciel S'était ouvert Il était dans un lieu Où la voix de Dieu Se faisait Se fait entendre Au fait Jean n'avait pas compris Vous allez voir par la suite Jean n'avait pas compris Que Jésus Ce n'est pas un être Émotionnel Ou sentimental Jésus ne fonctionne pas Dans les émotions Jésus c'est un être spirituel Il est Dieu Il est Dieu Et donc Jésus savait Qu'on ne fait rien Sans Dieu Jésus savait Qu'on n'agit pas Sans Dieu On ne bouge Pas sans Dieu C'est pourquoi Il est resté Là Il y demeura Il est resté Pour entendre Tant qu'il n'avait pas Entendu le go Tant qu'il n'avait pas Entendu le feu vert Du père Voilà pourquoi La Bible dit Je ne fais rien Par moi-même Il devait attendre Que Dieu dise C'est bon va Pourquoi ? Parce que La gloire doit être Rendue à Dieu Quand tu fais les choses Avant que Dieu Ne parle Au fait Les choses peuvent réussir Mais la gloire va venir A toi Pas à Dieu Mais quand tu fais les choses Selon Dieu Au temps de Dieu La gloire est rendue A Dieu Jésus le savait Il a dit non Moi Je ne veux pas Deux jours encore Est-ce que tu peux dire A ton voisin Encore Deux jours encore Et regardez Regardez la suite On revient dans Jean 11 Jean 11 Jésus est resté Encore deux jours Et la Bible dit Au verset 7 Il dit ensuite Aux disciples Retournant en Judée Les disciples lui disent Rabbi Les juifs Tout récemment Donc c'est le chapitre d'avant Qu'on a voulu le lapider Les juifs Pardon Tout récemment Cherchaient à te lapider Et tu retournes En Judée Allons quelque part D'autre Papa Jésus répondit N'y a-t-il pas Douze heures Au jour Si quelqu'un marche Pendant le jour Il ne branche pas Parce qu'il voit La lumière de ce monde Mais si quelqu'un marche Pendant la nuit Il branche Parce que la lumière N'est pas en lui Excusez-moi En 2018 C'est la première fois Que je lisais Ce passage J'avais rien compris Je me suis dit Mais attends Jésus On te pose Une question claire Tu commences à parler De la lumière du monde C'était avant Qu'il s'était présenté Comme étant la lumière du monde Mais pourquoi ici Là tu poses encore D'autres questions Le jour La lumière du monde Où est le rapport J'ai compris ça C'est moi cette année là 2022 2022 Au fait Voilà pourquoi Je nous disais Tout à l'heure Que Dieu marche Dieu agit Jésus Agit selon sa parole Quand il dit N'y a-t-il pas Douze heures au jour Si quelqu'un marche Pendant le jour Souvenez-vous Souvenez-vous De Esaïe 9 Le verset premier On va le prendre rapidement Esaïe 9 Le verset premier Normalement Normalement les amoureux De la parole de la parole Devait déjà commencer à citer le texte Ah on m'a aidé C'est pourquoi Jésus Je marche Le jour Le jour est symbolisé par la lumière Si je marche Selon la parole de Dieu Qui est la lumière du monde Selon la parole de Dieu Qui éclaire tout homme Je ne broncherai pas Parce que Tu ne peux pas être dans la volonté de Dieu Et péché Dès l'instant où tu pès Ça veut dire que tu es dans les ténèbres Tu es en dehors de la volonté de Dieu Amen C'est pourquoi Aucune personne ici présente Ne peut me dire Qu'elle est capable d'arranger sa chambre Avec la lumière éteinte On a besoin De la lumière Pour arranger sa chambre On a besoin de la lumière Pour ne pas mettre du désordre Dans sa chambre Donc ça veut dire qu'à chaque fois Qu'on marche sans la parole de Dieu Sans être dans la volonté de Dieu Au fait On met du désordre Dans le plan de Dieu Pour notre vie C'est pourquoi Il faut que nous soyons De ceux qui lisent Qui méditent la parole Pour connaître la volonté de Dieu Pour ne pas marcher Dans l'obscurité Sinon Dieu A tracé un chemin pour nous Nous On met du désordre Dans le plan parfait de Dieu Et nous sommes Et nous serons les premiers À nous plaindre À dire pourquoi Pourquoi Jésus Il continue Jésus continue On revient dans Jean 11 Il continue Vous allez voir que Quand Jésus Commence à aller En Bétanie Après avoir reçu De Dieu La volonté Après avoir connu la volonté De Dieu Il va changer de langage Je ne veux pas Je ne veux pas m'attarder dessus Je veux juste nous dire Dès l'instant Où on reçoit La parole de Dieu Notre langage Doit changer Même si les hommes Qui nous entourent Ne comprennent pas Pourquoi on tient Ce langage Vous allez voir Que Jésus A parlé aux disciples Les disciples N'ont pas compris Il y a des choses Que certaines personnes Ne comprendront pas Maintenant Toi avance Les personnes Comprendront après Il y a des personnes Qui comprendront Quand ils verront Il y a des personnes Qui comprennent tout de suite Mais il y a d'autres Qui comprendront Quand ils verront Alors ne reste pas statique A essayer Sans cesse De faire comprendre Les autres Non avance Est-ce que tu peux dire A ton voisin Avance Ok on va aussi avancer Au verset 16 On voit Thomas Qui dit Allons-y mourir avec lui Une image de fatalité Mais bon Le verset 17 La Bible dit Jésus étant arrivé Il n'est pas arrivé En Bétanie Là où Lazare était Il est arrivé Aux portes De Bétanie Jésus étant arrivé On voit que Lazare Était déjà mort Depuis Quatre jours Dans le sépulcre Et comme Bétanie Était près de Jérusalem Il y avait 15 15 stades environ Beaucoup de juifs Étaient venus Pour consoler Marie Et là J'aimerais nous interpeller Pour pleinement rentrer Dans mon message Comment Jésus Comment Jésus Comment Jésus fait pour se révéler Comme étant La résurrection Et la vie C'est fou Parce que On l'a lu Tout à l'heure Deux attitudes Deux personnes Marthe Marie J'aimerais nous dire J'aimerais nous dire que Nos attitudes Notre attitude Permet à Jésus De se révéler A nous D'une certaine manière La première attitude C'est l'attitude De Marthe L'attitude de Marthe Pousse Jésus A lui Enseigner Sur la résurrection L'attitude De Marie Pousse Jésus A démontrer La résurrection Cela signifie que Nos attitudes Peuvent Je dirais Accélérer Ou ralentir Le processus C'est à dire que Lorsque tu es prêt Pour ceux qui passent Par exemple Le TOEIC Lorsque vous êtes prêt Vous allez vous passer L'examen Mais lorsque vous n'êtes pas prêt Vous devez suivre les cours Encore et encore Encore et encore Pour être prêt Pour passer l'examen Au fait L'attitude De Marie A montré Qu'elle était Ignorante Donc Jésus Ne l'a pas pris Pour lui dire Allons tout de suite Marthe pardon Jésus A pris Plutôt le temps De l'enseigner Il y a des personnes Dieu n'agit pas tout de suite Parce que Tu es ignorant Des écritures Tu es ignorant De sa personne Tu es ignorant Du nom de Jésus Si il agit tout de suite Tu seras content Mais Ça ne valera rien A ses yeux C'est pourquoi Il veut d'abord Que tu connaisses Le nom de Jésus C'est pourquoi Il faut savoir Il faut capter L'urgence de ce temps Pourquoi Dieu nous emmène A parler du nom de Jésus Il veut agir dans ta vie Mais avant d'agir dans ta vie Il veut que tu connaisses Qui est ce Jésus Afin que lorsqu'il va agir Au fait Tu ne seras pas De Comme les israélites Au fait A t'exciter Face au miracle Non Tu seras fondé Bâti C'est-à-dire que L'exhaussement de Dieu Ne sera pas une pierre D'achoppement Pour ton Manque de salut Donc Il faut Connaître Ce Jésus Marie va répondre Marthe pardon Je veux tout de suite Aller dans Marie Parce que c'est chaud Dans Marie Marthe va répondre À Jésus Jésus va lui dire Ton frère ressuscitera Elle va dire Je sais Très souvent C'est la réponse Des ignorants Très souvent Quand une personne Dites je sais Elle est ignorante Marthe va dire Je sais Oui Marthe Tu connais peut-être Les écritures Mais tu n'as pas La révélation présente Tu n'as pas Le réma Tu n'as pas Tu ne sais pas Ce que Jésus Veut faire maintenant Maintenant Et on est dans Dans un temps Où Jésus Veut faire les choses Maintenant Maintenant Pas demain Pas demain Tu peux connaître Les écritures Mais c'est maintenant C'est maintenant Que le diable attaque Le diable n'attaque pas Demain C'est maintenant Ses stratégies Ce n'est pas pour demain C'est maintenant Il commence maintenant Nous on voit seulement La finalité Mais c'est maintenant Donc c'est tout de suite Qu'il faut être prêt Marie n'était pas prête Ah Marthe Marthe va blâmer Jésus Marthe va reprocher à Jésus Ah combien de fois Nous blâmons-nous pas Jésus Si tu avais aidé là Ça ça n'allait pas arriver Tu parles à Jésus Le fils du Très-Haut Le lion de la tribu de Judas L'agneau de Dieu Celui qui a les sept yeux Celui qui a toute la puissance Tu lui parles comme ça Ah Marthe Jésus pour enseigner à Marthe Il va enseigner à Marthe Qu'il était Qu'il est pardon La résurrection Et la vie La résurrection C'est Le fait de ramener à la vie La résurrection C'est le fait de redresser Quelque chose Et la vie La vie c'est Quand Jésus parle ici de la vie Il ne parle pas de la vie bios Il parle de la vie zoï Et vous allez Être d'accord avec moi Que Lazare n'est pas le premier Né d'entre les morts Colossiens 1 Le verset 18 Le dit Lazare n'est pas le premier C'est Jésus qui est le premier Pourquoi ? Parce que Lazare est revenu à la vie Mais il est mort à nouveau Mais je connais un homme Son excellence Jésus Christ Ah oui Lui il est mort Mais j'aime quand la Bible parle de lui J'aime quand la Bible le présente Parce que la Bible dit Qu'il est mort Mais bien plus Il est ressuscité Mais il n'est pas simplement mort et ressuscité La Bible dit qu'il a vaincu L'ennemi de nous La Bible nous dit Qu'il a vaincu la mort Et le séjour des morts Et il ne s'est pas limité A vaincre la mort Et le séjour des morts Parce que tu peux vaincre ton adversaire Ensuite tu le laisses comme ça Non 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 Il a vaincu la mort Et le séjour des morts Et la Bible dit Il tient les clés de la mort Et du séjour des morts C'est pourquoi Paul Paul va monter Paul va dire Oh mort Où est ta victoire ? Oh mort Où est ton éguillon ? La mort a été engloutie Dans la victoire Jésus ne vient pas simplement pour te ressusciter Il vient aussi pour te donner la vie en abondance Il y a trop de gens qui subissent la vie À un moment de ma vie Je subissais trop la vie Je subissais trop les circonstances de la vie Moi un problème Tout de moi était affecté Non Jésus n'est pas venu pour que tu subisses la vie Non Les difficultés ne sont pas là pour te faire subir Non Non Parce que si tu as la vie en toi Les difficultés sont à l'extérieur Les difficultés ne sont pas en toi Jésus vient pour te donner la vie en abondance La vie éternelle La plénitude de la vie Il veut que tu te réjouisses de ta vie Non Ça sert à quoi de venir à Christ Si on n'a pas une vie joyeuse Ça sert à quoi de venir à Christ Si on doit tout le temps combattre 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 Recato Faya 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 Non 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 Attendez Non Non Nous n'avons pas été créés Pour combattre H24 Non Nous n'avons pas été créés pour ça Non Il y a ça dans la vie chrétienne C'est vrai Mais nous n'avons pas été créés pour ça Nous avons été créés pour adorer le roi des rois C'est pourquoi Vous allez voir que C'est ce que Marie a fait Oui Je plonge directement dans Marie C'est ce que Marie a fait Marie qu'est-ce qu'elle a fait Marie vient voir Jésus On lui a dit secrètement J'ouvre juste une parenthèse On a dit secrètement à Marie C'est comme si Marie au fait Ici Marthe annonce A Marie Que Jésus est là C'est comme si Marthe Évangélise Marie J'ouvre la parenthèse C'est comme si elle évangélise Marie Secrètement Parce qu'on reçoit Jésus dans son cœur Ok Marie va se lever pour aller voir Jésus Vous allez voir que Marthe est allée seule Marie a ramené la foule C'est pour nous dire que Marie au fait Elle Elle évangélise Elle gagne des âmes Elle emmène des gens à Jésus Je ferme la parenthèse Marie Qu'est-ce qu'elle fait Elle arrive J'aime J'aime parce que Le Bible dit Dès qu'elle vit Jésus Elle se prostère Elle vient à ses pieds Waouh Au fait Je ne sais pas si on se rend compte Marie Tu es en deuil Marie Tu es en deuil Tu as des problèmes Mais Marie C'est quoi la priorité La priorité C'est adorer La priorité J'aime parce qu'on nous a parlé De pipto La priorité C'est se rabaisser C'est de quitter cette position élevée De se mettre à terre La priorité Ce n'est pas d'abord Ce que Jésus est capable de faire La priorité C'est de rendre la gloire à Jésus La priorité C'est d'adorer Jésus Elle s'est prosternée Elle a oublié son problème Marie Deuil On ne parle pas que Marie Manquait 10 euros On parle du deuil Elle perd son frère La douleur dans le coeur Mais la douleur dans le coeur Elle se prosterne devant le roi La douleur dans le coeur Elle se prosterne devant la solution A toute chose La douleur dans le coeur Elle s'humilie Marie C'est ça les vrais adorateurs C'est ça C'est ça là 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 Les vrais adorateurs Et la Bible parle de Marie Dès qu'elle le fait Ensuite Elle répète la même phrase Que Marthe Mais là L'adoration en fait Connecte le coeur de Dieu A ton coeur En médecine On parle de transfusion de sang C'est ça On te transfuse le sang Au fait l'adoration C'est comme ce processus là Au fait On prend ton sang On prend ce qu'il y a dans ton coeur On connecte au coeur de Dieu Ce qui fait que vous allez voir Que la blessure La souffrance C'est là le manque de consolation Que Marie avait A été communiquée à Jésus Jésus s'est mis à frémir Jésus l'a vu pleurer Jésus aussi a commencé à pleurer L'adorateur s'est touché Le coeur de Dieu L'adorateur s'est transmettre Ses besoins à Dieu L'adorateur s'est communiqué Il s'est rentré en Dieu L'adorateur s'est exprimé Sans beaucoup de paroles Elle n'a pas beaucoup parlé Mais le fait qu'elle a adoré Transfère Jésus a capté cela J'aime le Saint-Esprit Jésus a capté cela Jésus a dit non Non Là il y a l'adoration Je ne peux pas rien faire Là elle m'a provoqué Là elle m'a provoqué L'adorateur est celui Qui provoque Dieu L'adorateur est celui Qui pousse Dieu à l'action Fini Fini l'enseignement Je n'ai pas besoin de l'enseigner Je n'ai pas besoin de l'apprendre Quoi que ce soit Elle a compris Elle a compris le message La leçon est rentrée Là maintenant Il faut que je démontre J'ai dit qui j'étais Il faut que je démontre Qui je suis Jésus fait quelque chose Jésus dit Il est où 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 Lazare Il est où ton problème Montre à Jésus Où se situe ton problème Il est où Il est où Il est où Il est où cette chose Qui te fait pleurer Elle est où Elle est où cette chose Elle est où Présente Présente Jésus Arrive devant La tombe Il ne prie pas pour que Lazare Il ne prie pas pour que Dieu Commence à agir Il vient avec l'exhaussement Il ne vient pas pour l'exhaussement Non Jésus ne vient pas pour l'exhaussement Il dit Il a parlé au passé Je sais tu m'as déjà exaucé Où on lui a exaucé ? Le lieu secret Le lieu secret Jésus est déjà exaucé Du coup quand il arrive Il voit La pierre Il dit Déroulez la pierre Voyez les gens qui N'ont pas encore compris La leçon là Il y a un qui aime toujours Blâmer Jésus Il vient et il dit Non Mais ils sont déjà C'est pas Mais Jésus dit Mais tu n'as pas compris Quoi ? On t'a fait t'aider On t'a fait DM On t'a fait quoi encore ? Contrôle continu On t'a fait quoi ? Examen final Mais tu n'as pas encore compris Bon reprends l'année Donc Jésus Ne t'ai pas dit que si tu crois Tu verras la gloire de Dieu Jésus dit Lazare Mais ça m'a étonné Jésus n'a pas parlé dans son coeur Jésus n'a pas pensé Jésus n'a pas parlé doucement Jésus a crié Lazare Sors C'est pourquoi j'aimerais Bénédicte si tu peux Si tu peux m'aider J'ai reçu ça dans mon coeur Et j'aimerais que l'on le fasse Avec Jésus Tout ce qui est Naturellement impossible Deviens surnaturellement possible Alors j'aimerais que tu puisses Écrire sur ce bout de papier Que l'on va te remettre Tu vas écrire ce qui est impossible A tes yeux Tu vas écrire ce qui est impossible Ce que toi naturellement tu ne peux pas faire Jésus est la résurrection Tu vas écrire Écrire une phrase Écrire un mot Écrire je ne sais pas Mais écris ce que tu sais Que c'est impossible A l'homme de faire Écrire cette phrase L'impossible va devenir possible ce matin Les chaînes, les verrous qui te retenaient Vont lâcher prise Tout ce qui est mort dans ta vie Doit reprendre vie ce matin Tout ce qui est mort dans ta vie Doit reprendre vie ce matin Tout ce qui est mort dans ta vie Vie de prière Vie de consécration Service, zèle Tout ce qui est mort Vie de méditation Doit reprendre vie Ta famille qui doit être sauvée Oh oui, 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 oui Écris tes projets qui sont morts Toi qui as abandonné ce projet Toi qui t'es dit non Je n'ai pas assez d'argent Je n'ai pas assez de moyens Pour réaliser ce projet Écris, écris, grave-le Grave-le sur ce papier Et je veux Je vais t'inviter à te tenir debout Je suis à la fin Je vais t'inviter à te tenir debout Je vais demander à la chorale en sacrifice Si vous pouvez venir s'il vous plaît C'est le septième signe Que Jésus a opéré Jésus est la résurrection Il donne la vie à tout mon être Et si moi je vis encore Que toute la gloire lui revienne L'amour a perdu tout sa place Car Jésus a pris place en moi Si tu as fini d'écrire Lève-toi, lève-toi On va faire une action prophétique Lève-toi Que toute la gloire lui revienne Jésus Jésus est la résurrection Juste les instruments Si les instruments peuvent monter Si les instruments peuvent monter Jésus a dit Jésus a dit A l'hasard de sortir Jésus n'a pas parlé dans son cœur Il a crié de tout son cœur Alors Parce que c'est le septième signe Que Jésus a opéré On va dire sept fois ce matin On va dénommer ta situation Ce que tu as écrit sur ce papier On va dénommer ça Lazare Alors on va crier sept fois Lazare sort Je vais te donner le décompte Une fois Lazare sort Deux fois Lazare sort Trois fois Lazare sort Quatre fois Lazare sort Ine le bras au caillababababa Cinq fois Lazare sort Il y a un mouvement Il y a un mouvement Il y a un mouvement Sixième fois Lazare sort Prépare-toi 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 Les chaînes vont tomber Prépare-toi Ibrakotaba Septième fois Lazare sort Les choses mortes Reviennent à la vie Reviennent à la vie Power Jésus est là Résurrection Qui donne la vie A tout mon aide Et si moi Je vis encore Que toute la gloire Lui revienne La mort a perdu Toute sa place Car Jésus a pris place En moi Et si moi Je vis encore Que toute la gloire Lui revienne Est-ce que tu peux acclamer Le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Je disais Est-ce qu'on peut acclamer Le Seigneur? Joins-toi demain Voir de la gloire 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 Venez déposer vos frères Venez déposer vos Voir des déclarations Rapidement Et reprenons nos places Je disons merci à Dieu Pour ce message Dieu est en train de travailler au milieu de nous. We bless God. Dieu est à l'oeuvre. Dieu est à l'oeuvre. Merci, Jésus. Reprenez vos places rapidement. Reprenez vos places. Merci, Jésus. Amen. Voilà, à cause du temps, nous devons faire vite pour la deuxième quête. Vous allez m'excuser, ma voix est un peu enouée. Je voulais juste vous donner rapidement des nouvelles. Nous, comme vous savez, nous sommes toujours en process par rapport à l'entrée dans notre bâtiment. Ça a été un peu long. On a eu quelques points de blocage, mais qui, par la grâce de Dieu, s'est débloqué. Amen. Il y a une dizaine de jours. Donc là, nous avons reçu déjà les récépicés. Alors, il nous reste juste que la commission de sécurité passe. Normalement, ça sera le cours de ce mois-ci ou début du mois prochain. Amen. Parce que ça prend trois semaines. Donc, ça a été bloqué environ presque un mois quand j'avais donné le go pour que nous puissions prier pour cela. Donc, il y a eu quelques complications. Mais là, j'ai dû, moi-même, prendre rendez-vous avec le maire de la ville. Et je l'ai rencontré et on a éclairci les choses. Et ils ont pris le dossier et puis ils nous ont donné les récépicés. Amen. Étant donné qu'ils ont un peu peur parce que ça veut dire beaucoup de choses qui sont en train de changer, notamment en termes de loi, dans les types de bâtiments que nous allons exploiter, type ERP. Donc, ils exigent absolument la commission de sécurité. Mais les travaux pour ont été faits, je crois, pratiquement finalisés. Amen. Le bénissant Dieu pour cela, ça a coûté beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Mais Dieu nous a aidés par sa grâce. Je pense que quand nous allons entrer dans le bâtiment, je vous ferai le point détaillé, même en termes de finances, combien nous avons pu dépenser. Alors, nous sommes toujours dans cette situation un peu tendue parce que nous avons et le crédit a remboursé les charges de l'autre côté et ici le loyer a payé et qui a augmenté aussi avec, je ne sais pas si c'est à cause de l'inflation, mais beaucoup d'augmentation des charges ici et là. Alors, nous avions, j'avais lancé un appel que je voudrais réitérer encore aujourd'hui à nous tous, membres de cette résurrection, enfants de la maison, que nous puissions faire vraiment un effort supplémentaire, juste le temps que nous puissions partir d'ici parce que c'est vraiment lourd. Vous payez de l'autre côté le crédit qui est, voilà, qui est beaucoup. Vous imaginez un grand bâtiment. Et ici, vous continuez à payer. Et alors, on a besoin de vous. Amen. Selon votre prospérité, c'est que Dieu vous met à cœur. Donc, je demandais à tous mes responsables que nous fassions un sacrifice de minimum 150 euros, si possible. Et je demande à toute l'Église, ceux qui le peuvent, s'il y a des personnes de foi qui ont envie, mais qui ne peuvent pas, donner ce que vous pouvez. Mais ceux qui peuvent faire vraiment un geste, même de 100 euros, que vous avez le temps jusqu'à la fin du mois. Amen. Faites-le pour nous aider, mis à part nos dîmes, nos offrandes. Le temps de terminer un peu avec tout ça. On est vraiment fatigués d'ici, mais on n'a pas le choix. Il faut respecter les process, respecter les lois que nos autorités nous imposent. Et nous continuons à prier pour ça. Voilà pourquoi nous sommes là également pendant ces 21 jours. C'est notre dernier sommet. Je vous invite vraiment à prendre part. Ne manquez pas, c'est notre dernière ligne droite jusqu'à vendredi. Donc, tous les soirs, nous sommes là, 19h30 jusqu'à 21h. Nous prions par rapport à tout ça parce qu'il y a aussi beaucoup d'enjeux spirituels. Amen. Amen, amen. Est-ce que les personnes veulent bien participer? Est-ce que je peux voir les mains et ceux qui veulent bien participer? Si tu n'as pas 100, tu peux donner ce que tu as. Amen. Voilà. Si tu peux donner plus, il n'y a pas de problème. Chacun selon sa prospérité. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Sans plus tarder, on va passer aux offrandes rapidement. Jésus est, Jésus est la résurrection Qui donne la vie à tout mon être Et si moi, je vis encore Que toute la gloire lui revienne Jésus est la résurrection Qui donne la vie à tout mon être Et si moi, je vis encore Que toute la gloire lui revienne L'amour, l'amour a perdu Et avant de terminer, nous voulons accueillir Ceux qui sont là pour la première fois Si c'est votre première fois d'être ici Est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Nous voulons vous accueillir Mon frère, si tu peux te tenir debout Est-ce que nous pouvons l'accueillir? Est-ce que nous pouvons leur souhaiter un chaleureux bienvenu? Soyez, soyez le bienvenu Au milieu de nous Et que la vie de Dieu coule en vous Soyez dans la négresse Bondissé de joie Et que la vie de Dieu coule en vous Nous sommes heureux de vous recevoir Soyez bénis Et que la vie de Dieu coule en vous Nous sommes extrêmement heureux de vous recevoir Soyez les bienvenus Si vous avez une église d'attache Portez nos salutations Dites-leur de notre part Que Jésus-Christ est la résurrection et la vie Et si vous n'avez pas d'église d'attache La place que vous occupez peut devenir la vôtre Et on pourra apprendre à mieux se connaître Et juste à la fin Nous avons Papa André et la Sœur Jessica Qui vont vous accueillir Ou vous passez tout simplement devant Ils vont vous accueillir Pour vous montrer un peu le fonctionnement de l'église En tout cas que Dieu vous bénisse Et est-ce que tous ensemble On peut se tenir debout afin de prier? Merci Quel merveilleux culte, n'est-ce pas? Je vais demander à Papa André de prier pour nous Seigneur, nous voulons te bénir Te glorifier parce que tu es fidèle à ta parole Tu es fidèle à ton engagement Merci parce que ce n'était plus à toi de nous faire du bien ce jour Et nous voulons te rendre grâce, te bénir Et nous voulons rester toujours, Seigneur, à tes pieds comme Marie En signes d'adoration, Seigneur Sachant que toi, quand nous t'adorons, Seigneur Toi, tu fais le reste Nous te bénissons, nous te rendons grâce Nous te confions la suite de cette journée, Seigneur Laisse que ta grâce, ta paix et ton amour nous accompagnent Dans le nom de Jésus Amen